bonjour et j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui nous allons faire une guidance sentimentale le sujet c'est si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui quel sera notre avenir sentimental d'accord donc vous aurez trois choix la pierre le coquillage j'ai les coquillages ou la clé voilà donc vous pourrez choisir ces trois objets je vais utiliser le jeu le petit jeu de mademoiselle normand qui est très puissant et j'utiliserai aussi en en conseil sans doute les magnifiques cartes de des chemins de l'éveil en fait ok c'est parti on va commencer par les gens qui auront choisi la pierre qui est superbe avec le trou dedans c'est parti donc on va faire un petit tableau à ma manière de mademoiselle le normand allons-y je suis là je mets bien mes petites affaires tout va bien je suis là tu es là éclaire moi je vais couper et je vais vous chercher donc la question est si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui quel sera notre avenir sentimentale je vous cherche je les trouve j'ai trouvé le monsieur et je vous ai trouvé alors pour les gens qui auront choisi la pierre comme ça ici si vous agissez comme vous avez l'intention d'agir avec cette femme ou avec cet homme voici comment ça va se passer donc si vous êtes une femme monsieur qui est ici je vais vous le montrer si vous agissez comme vous avez décidé d'agir ok monsieur est ici voilà à côté de lui il y a donc l'enfant et de l'autre côté il y a les nuages d'accord ce qui va se passer avec ce monsieur si vous agissez comme ça c'est que finalement vous n'allez pas attirer ce que vous voulez attirer puisque les nuages en fait prédisent toujours un obstacle en fait même si c'est que passager c'est quand même c'est quand même un obstacle là on peut dire que les nuages le côté éclairci et du côté de monsieur donc de toute façon ça ne serait que passager mais ceci dit si vous agissez de cette manière là on voit à côté voici l'enfant il vante les amis que tu hantes et ta bonté ton affabilité donc en fait si vous agissez comme ça avec ce monsieur la première réaction sera certainement épidermique et puis ça risquerait de brusquer ce monsieur justement mais cependant il reviendrait dans de bonnes grâces puisque l'enfant en fait c'est l'ami aussi ok donc je ne sais pas ce que vous souhaitez imposer à ce monsieur mais en tout cas lui de son côté ça pourrait le fâcher mais il resterait pas longtemps fâché parce que c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'un c'est une bonne patte en fait et c'est quelqu'un qui est gentil donc ça pourrait le fâcher mais ça ne durerait pas longtemps de votre côté si vous agissez comme ça avec ce monsieur ou cette dame c'est vous qui transposez si vous êtes en tout cas c'est la personne qui fait l'action en fait d'agir comme elle a décidé donc que vous soyez un homme ou une femme peu importe si vous agissez ainsi avec cette personne vous de votre côté c'est une il ya le chemin d'accord d'un côté il ya le chemin et de l'autre côté il ya la montagne donc en fait c'est un petit peu comme si vous alliez vers un vous avancier dans votre chemin pour dépasser une montagne alors ici on peut peut-être nous parler de un homme ou une femme qui a quelque chose à dire à son partenaire ou sa partenaire parce que ça lui pèse sur le coeur et il faut que cette chose sorte d'accord à priori on peut être assez encouragé de le faire parce que ce que vous allez faire la manière dont vous allez faire les choses va effectivement provoquer une réaction chez l'autre en face elle ne sera que de courte durée parce que les nuages sont du côté de l'éclaircie sont du côté de l'homme donc ça devrait pas le fâcher très longtemps et peut-être qu'effectivement c'est ça qu'il faut faire finalement parce que il faut dire les choses comme elles sont peu importe la situation dans le couple il faut dire les choses vous ça peut vous paraître quelque chose à surmonter il faut faire ce chemin pour surmonter cette chose là donc moi pour moi c'est un oui pour moi c'est un avenir sentimentale qui peut-être sera un petit peu secoué par ce que vous allez dire à monsieur mais par contre puisqu'il revient en bonne grâce avec l'enfant l'enfant c'est la bonté la fabilité la gentillesse donc il risque de se fâcher mais pas très longtemps on va faire une petite recherche un peu plus approfondie là c'était un prêt tirage donc voilà si vous agissez comme vous avez l'intention d'agir avec monsieur et a priori c'est de lui dire quelque chose qui n'est pas forcément pour lui plaire comment va se passer votre avenir sentimentale pour les personnes qui auront choisi la pierre avec le trou alors en haut de la dame c'est pensé en haut du monsieur c'est pensé une fois que vous aurez agi que vous avez l'intention d'agir les pensées de monsieur je suis là tu es là déclare moi quelles seront ses pensées à lui alors c'est quelqu'un qui vraisemblablement ne montre pas beaucoup ce qu'il a dans la tête parce que ça sort très difficilement donc c'est probablement quelqu'un qui n'est pas très prolixe qui parle pas de ce qu'elle a dans la tête alors ce qu'elle a dans le coeur alors par contre la dame au contraire la dame parle plus facilement de ce qu'elle ressent de ce qu'elle a dans la tête parce que c'est sorti tout seul le monsieur toujours aussi difficile à atteindre avec elle est tombée le monsieur ce qu'il a dans le coeur ensuite l'inconscient de madame elle, elle, elle tombe direct l'inconscient de monsieur je pense qu'effectivement on a affaire à un partenaire je veux dire un partenaire ou une partenaire très secrète euh ça va me gêner ça ? je suis là quel est le plan pour madame ? je suis là éclairement bon madame a un des plans mais visiblement pas très clair probablement que c'est lié au fait que vous attendez de voir sa réaction à ce que vous allez lui dire moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit je suis là quel est le plan de monsieur ? une fois que vous aurez agi comme vous avez l'intention d'agir quel sera ses plans ? quels seront ses plans ? il est toujours aussi cachetier cachetière c'est quelqu'un vraiment qui a du mal à... difficile à cerner hop là alors voici comment euh euh quel est l'avenir sentimental ? euh si vous agissez comme vous avez décidé d'agir avec ce monsieur ou cette dame ? alors vos pensées à vous alors c'est le lisse qui est tombé pour vous d'accord ? donc le lisse et bien euh voilà c'est... lorsque vous pensez à cette personne euh c'est le bonheur hein votre coeur à vous il est pur il est bon euh c'est euh c'est euh c'est voilà vous avez des sentiments heureux en fait quand vous pensez à cette personne heureux et doux euh lui euh sa pensée en fait quand il pense à vous c'est que vous êtes une forme de clé en fait vous êtes la clé de 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 plein de choses pour lui ou pour elle euh euh grâce à vous euh grâce à votre présence dans sa vie cette personne euh euh a la sensation qu'il pourrait ou elle pourrait tout réussir dans ses affaires et ses désirs qu'est-ce que vous avez sur le coeur ? alors ici euh on voit les souris alors pas de panique parce que avec mademoiselle le normand quand les souris sont proches de vous on dit que on va vous rendre ce qu'on vous a pris d'accord ? donc en fait vous dans votre coeur vous souhaiteriez qu'on vous rende ce qu'on vous a pris et qu'est-ce qu'il y a dans le coeur de monsieur ou de madame ? même si cette personne ne le dit pas même si elle ne le sort pas cette personne a des sentiments pour vous parce que c'est le coeur ici donc en fait dans son coeur il y a votre coeur ok ? le coeur c'est les belles actions d'amour et d'affection c'est très très beau jeu en fait si vous agissez comme vous avez décidé d'agir euh c'est plutôt positif dans l'inconscient alors c'est une très très belle carte parce que c'est le bouquet donc ce qui signifie que pour vous madame dans votre inconscient de toute façon cet homme-là ou cette femme-là est quelqu'un d'important quelqu'un qui compte en fait quelqu'un à qui vous avez vous avez des pensées très romantiques dans son inconscient cette personne en fait avec les oiseaux si vous avez alors déjà premièrement si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là cette personne veut vous en donner mais aussi si vous avez des nouvelles de cette personne et que c'est dans une relation que vous avez actuellement et qu'il y a quelque chose à dépasser sachez que les obstacles seront de courte durée ça rappelle ce que je disais au tout début du... de la guidance où je disais que oui il peut y avoir des nuages votre réaction, ce que vous allez mettre en place l'intention que vous allez mettre dans votre relation prochainement va peut-être fâcher un peu cette personne mais ça sera de courte durée inconsciemment il peut pas rester fâché longtemps avec vous cette personne, elle peut pas quel est le plan pour vous ? ici en fait avec l'arbre ici dans le normand ça peut représenter donc... on dit la maladie mais on pourrait parler ici dans l'occurrence vu ce qu'on a demandé on a posé comme question vous savez pas comment... vous êtes encore dans le trouble vous savez pas comment orienter votre avenir puisque vous connaissez pas encore la réponse de l'autre sachez que vu comment la personne réagit dans la guidance je dirais que c'est plutôt bon signe donc essayez de vous enraciner avec cette personne si vous pensez que c'est la bonne et quel est son plan à lui ou à elle ? c'est... cette personne veut vous protéger de toute façon ok ? cette personne est une personne protectrice que ce soit un homme ou une femme ok ? donc à la question si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui votre avenir sentimental est plutôt amélioré par votre action je dirais puisque vous dans vos pensées il y a l'hélice donc la douceur des belles pensées dans ses pensées à lui ou à elle il y a la clé donc peut-être que vous allez trouver une forme de clé sur un problème que vous traversez actuellement lui il vous a dans son coeur vous de votre côté vous voulez qu'on vous rende quelque chose on va vous rendre quelque chose que vous vous avez l'impression d'avoir perdu et il faudra essayer de avec amour prendre racine pour vous et lui de son côté même s'il y a des difficultés sur ce qui va lui être imposé cette personne est une personne protectrice donc c'est plutôt positif on va tirer une carte du chemin de l'éveil pour le conseil pour ce couple quel est le conseil pour ce couple ? quel serait le conseil pour ce couple ? je suis là tu es là voilà elle est tombée voilà c'est une très belle carte qui s'appelle le regard alors regardez bien votre partenaire faites très attention à à bien observer cette personne d'accord ? essayez de de voir cette personne sous toutes les coutures essayez de de le voir aussi sous un nouveau jour peut-être essayez d'imaginer que ça puisse être mieux que ce que c'est actuellement d'accord ? portez toujours votre regard sur cette personne bien sûr il faut tenir compte de soi dans une relation mais je crois que le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime c'est de le regarder de toujours le regarder ou la regarder c'est un très beau cadeau parce qu'à partir du moment où notre regard n'est plus posé sur cette personne et bien c'est là que tout part tout s'en va tout s'arrête donc regardez bien cette personne on passe aux autres copains moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt on passe aux copains qui aviez choisi le coquillage les copains du coquillage allons-y alors on va donc poser la question au guide de savoir si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui quel sera notre avenir sentimental si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui quel sera notre avenir sentimental je suis là tu es là tu es là tu es là tu es là Et je vais vous chercher Donc si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui Quel sera notre avenir sentimental ? Je vous cherche Vous avez l'intention d'agir d'une certaine manière avec cette personne Comment il ou elle va-t-elle réagir ? Je vous ai trouvé Je l'ai trouvé et pas très loin Hop Bon, en tout cas, c'était pas très loin Ici On est face à une femme Donc on va dire que vous êtes la femme La dame Si vous êtes un homme, vous transposez Donc en fait, ici nous avons une femme Avec la maison, le foyer Et ici, quelque chose qui est dangereux De l'ordre de la traîtrise en fait D'accord ? Donc ici, on a La question est si j'agis comme j'ai l'intention d'agir avec elle ou avec lui Vous avez l'impression que si vous agissez comme vous avez décidé d'agir Vous pourriez mettre en péril votre foyer En tout cas, vous pourriez mettre en péril quelque chose que vous avez peut-être construit avec cette personne Parce que la maison, c'est la construction, c'est le solide Et le serpent, c'est dangereux Le serpent, c'est les hypocrites, les traîtres, la trahison C'est une peur qu'on se construit aussi D'accord ? C'est une peur qu'on peut... C'est juste peut-être aussi votre imagination Ok ? Donc vous avez peur Que ce soit justifié ou pas Vous avez peur de tout foutre en l'air finalement Puisqu'on a peur pour la maison La maison, que vous soyez en couple avec cette personne-là ou pas Vous avez peur de tout foutre en l'air Ce que vous avez déjà construit avec cette personne D'accord ? C'est votre peur qu'elle soit justifiée ou pas Ici, nous avons le monsieur Donc vous transposez Si vous êtes une femme Ici, on a la clé D'accord ? La clé avec le monsieur Et ici, on a la lune Donc Ici, monsieur La personne en face de vous Qui En réaction à votre intention d'agir avec cette personne Lui Par contre On parle de la clé On dit que si la clé est près de toi Tu verras réussir à faire et désir Et de l'autre côté, la lune La lune au voisinage d'honneur Et le présage Donc, en fait Vous avez l'intention de faire quelque chose Qui vous donne l'impression que ça va faire tout Exploser Ce que vous avez construit avec cette personne Mais a priori Non Parce que ça peut donner à ce monsieur Ou à cette dame La clé Pour Pour avancer, en fait Dans ses affaires et ses désirs D'accord ? Donc, c'est pas négatif A priori Ici, les cartes qui sont autour de vous Font Me font vous dire Que vous êtes peut-être plus Vous avez plus peur Que nécessaire Ce que vous allez mettre en place Ne va pas faire tout sauter Au contraire, ça va apporter une clé D'accord ? Et ce monsieur Ou cette dame Va réagir de manière très intuitive Avec la lune D'accord ? C'est pas négatif Ce que vous apprêtez à faire Voilà Je mets madame et monsieur côte à côte Et on va approfondir un petit peu ce tirage Donc, ce que vous vous apprêtez à faire Vous fait peur Vous angoisse Vous avez peur de la réaction de l'autre Ça, c'est Vous avez peut-être l'impression que Ce qui a été construit avec cette personne Cette personne va voler en éclats D'accord ? A priori, non Cette personne va suivre son instinct Et trouver une clé dans votre manière d'agir Ça va débloquer quelque chose Les pensées Quelles sont les pensées de madame au sujet de monsieur ? Madame est un peu perdue là Je suis là Alors, je souhaite rappeler aux gens Que Quand on a peur De l'infidélité De la traîtrise De choses comme ça Quand on a peur de l'autre C'est pas bon S'il vous plaît Faites très attention à ça Si vous avez peur de l'autre De la personne que vous êtes censé aimer Et qui est censé vous aimer Fuyez Ne faut pas avoir peur des gens Surtout pas des gens qu'on aime Vous êtes Là Même votre pensée Est bloquée Vous voyez ? N'ayez pas peur La pensée de monsieur Ce que vous avez dans le cœur Ce que monsieur a dans son cœur Ce qu'il y a dans votre inconscient Je referme la parenthèse Au sujet des Des personnes Qui ont peur de l'autre Mais s'il vous plaît N'ayez jamais peur de l'autre Si vous avez peur de l'autre C'est pas de l'amour Parenthèse fermée Hop là Qu'est-ce que monsieur a Dans son inconscient Enfin en tout cas Votre partenaire Hop Et enfin Quel est le plan pour madame ? Monsieur Vous transposez Si vous êtes un homme Quel est votre plan ? Et Quel est le plan De monsieur Vous transposez Comme d'habitude L'autre Je suis là Voilà Ici C'est parti Alors Quelles sont vos pensées À vous Si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir ? Ici On a des belles pensées D'accord ? On a On pense Faire mieux Que ce qui est Actuellement Si on agit ainsi D'accord ? On pense que les choses Pourraient s'arranger À tort Ou à raison En tout cas On le pense Ici C'est une très très belle carte C'est la carte du soleil Dans les pensées De monsieur Donc Lorsque ce monsieur Pense à vous Si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Vous gagnerez En 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 luminosité En chaleur En En belles choses En fait Donc C'est plutôt positif Parce que Parce que Voilà Le soleil aussi Quand il se lève C'est On lève le voile Aussi Sur une forme de mystère Peut-être que Le fait d'agir Comme vous allez agir Va Vous dévoiler Un peu plus À monsieur Alors Qu'est-ce qu'il y a Dans votre coeur Ici On a La cigogne Qui représente Un changement D'accord Donc Si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Vous allez aller Vers un changement Voire même Un déménagement Pour certains Il y aura un changement Ici Pour monsieur Dans son coeur Si vous agissez Comme vous avez décidé D'agir Il y a la lettre Donc Que c'est une heureuse nouvelle Pour cette personne D'accord Donc Vos craintes Ne sont pas justifiées A priori C'est une heureuse nouvelle Pour cette personne L'inconscient La croix En fait ici Dans votre inconscient Vous portez une croix En fait actuellement C'est quelque chose Qui est lourd à porter Et vous priez Et vous priez beaucoup Pour que ça se passe bien D'accord Dans son inconscient Le monsieur C'est qu'il y a Un chemin A faire D'accord Ça c'est le chemin Donc cette personne Donc cette personne En face de vous Votre partenaire C'est qu'il y a Un chemin A faire Inconsciemment Inconsciemment Cette personne Le sait Et si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Inconsciemment Cette personne Sait Qu'il y a Un chemin A faire Quel est le plan Pour vous Votre plan A vous C'est De lever des mystères Et d'apprendre D'accord Avec le livre Vous savez Que Votre plan A vous C'est En agissant Comme vous souhaitez Agir C'est Que Quelque chose Qui Vous échappe Vous repreniez Ce contrôle Que Que vous appreniez De cette situation Vous et lui Ou vous et elle Ok Et enfin Le plan Pour Cette personne Là C'est Donc Ici On parle Du vaisseau Donc Le voyage Cette personne Si vous voulez Donc C'est 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 une carte Très positive Parce que Cette personne En fait Finalement Elle va accepter De faire ce voyage Que vous allez Lui proposer En agissant Comme vous souhaitez Agir D'accord Cette personne Acceptera Ce voyage On va prendre Une carte Conseil Pour ce couple Donc la personne Acceptera Ce que Vous allez Lui proposer D'accord Peu importe Ce que Vous décidez De De faire Avec cette personne S'il vous plaît Et je garde Conseil Pour ce couple Je suis là Tu es là Super Bon On va prendre La première Qui est tombée Ici Nous avons La carte De la distance D'accord On voit Ici Cette main Qui essaye D'atteindre Ce point Ici Ce n'est pas Très loin Ce n'est pas Si loin Il suffit De faire Un tout Petit effort Pour atteindre Ce point A vrai dire La distance Elle est là Où vous voulez Qu'elle soit Il faut savoir Ça La distance Elle est vraiment Là Où vous voulez Qu'elle soit En fait Vos peurs Vos croyances Vous mettre A distance Ou vous rapproche A vous de voir Si vous voulez Toucher ce point Là Ou pas Bon courage Je vous fais Des gros bisous Et je vous dis A très bientôt Et on passe Au copain Qui aviez choisi La clé Ok C'est parti Pour la clé Alors Je pars Un petit coup L'eau Pour les gens Qui ont choisi La clé Si j'agis Si j'agis Comme j'ai l'intention D'agir avec elle Ou avec lui Quel sera Notre avenir Sentimental Donc ce sera Votre choix Vous verrez Selon La guidance Ou pas Si vous aurez Toujours envie D'agir Comme vous avez Décidé d'agir Allez c'est parti Oh un peu D'humour Je coupe Voilà Alors ici Je vais aller Vous chercher Si j'agis Comme j'ai décidé D'agir Je vous ai trouvé Est-ce que Quel sera Notre avenir Sentimental Monsieur n'est pas Très loin Et monsieur A des bonnes nouvelles Alors c'est parti Ici madame Avec Le vaisseau Le bateau Et l'encre Qui est ici Madame Le vaisseau Et l'encre Ici En fait Ce que nous disent Les cartes ici C'est que Comme vous avez Décidé d'agir C'est un petit peu Comme si C'est très contradictoire Parce que c'est à la fois Je veux m'ancrer Et je largue Les amarres Vous voyez C'est drôle Parce que En fait Vous Vous êtes dans une situation Un peu inédite Qui nous dit ici En fait On veut On voit une dame Ou un homme Vous transposez Si vous êtes un homme On voit une personne Qui veut S'ancrer A une autre En larguant Les amarres Alors peut-être que Vous avez décidé D'être un peu plus Distante Ou un peu plus distant Pour Pour pouvoir voir Si l'encre tient En fait Avec cette personne Moi c'est ce que Me dit le jeu Ici Quelle sera la réaction Donc de monsieur Donc votre avenir Sentimental Ou madame Si vous agissez ainsi C'est à dire Partir un petit peu Pour voir si Si la mort Elle tient finalement Il y a monsieur Il y a la lettre Et il y a le soleil A mon avis L'encre tient Parce qu'en fait Il va vous donner Des nouvelles Si vous êtes plus loin Et Et C'est une très très belle carte La carte du soleil Puisque Ça c'est C'est la carte De De la force De l'espoir De l'argent De l'abondance En fait D'accord Donc en fait Le fait de Ou rester dans votre position De recul Et de repli Va titiller un peu Ce monsieur Ou cette dame Et cette personne Va revenir vers vous Parce que Quoi qu'il arrive Il me semble Que ce couple là Vous êtes probablement Ou en froid Ou pas ensemble Actuellement Ou alors Il n'y a plus de communication Dans votre couple Et Madame Veut un peu Faire semblant De partir Comme ça Ou elle veut Carrément partir Cette personne Peut aussi En avoir marre De la situation Actuelle La réponse en face Sera Une heureuse nouvelle D'accord Et un beau soleil Réchauffant C'est quand même Sympathique Ça pourrait être pire Madame monsieur Face à face On va aller chercher D'autres informations Donc en fait Voilà On a Une personne Qui Prend La tangente Qui part en bateau Qui décide De partir Mais qui veut S'ancrer Donc en fait Ça veut dire Cette personne Vérifier En fuyant Son autre Si l'autre En face Eh bien Est solide Et à priori Oui Puisque c'est La bonne nouvelle Et le soleil On verra Avec le grand tirage C'est un petit tableau De l'énormand Que je fais Pas un grand tableau Je coupe Alors Quelles sont Les pensées De madame Je suis là Tu es là Ça me fait Beaucoup penser A cette expression Fuis-moi Je te suis Suis-moi Je te fuis Vous voyez Je crois Que c'est ça Que madame Ou monsieur Veut faire La personne Qui a Posé la question Au guide C'est un peu Comme si cette personne Voulait Fuir Mais en même temps Vérifier Que l'encre Est bien attachée Je suis là Et la réponse En face C'est une bonne nouvelle Et le soleil Tu es là Parfois Il faut Effectivement Parfois Il faut faire ça Apparemment Dans les relations humaines Étrangement Alors Qu'est-ce que madame A sur le cœur Qu'est-ce que monsieur A sur le cœur Madame Qu'est-ce que monsieur A sur le cœur Vous transposez Si vous êtes des hommes Je suis là Tu es là Qu'est-ce que Quel sera Votre avenir sentimentale Si vous agissez Comme vous avez décidé D'agir Quel sera Votre avenir sentimentale Si vous agissez Comme vous avez décidé D'agir Je suis là Donc ça c'est l'inconscient 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 de madame On va aller vers L'inconscient de monsieur Je suis là Tu es là Monsieur est très Il montre pas C'est quelqu'un Qui ne montre pas Ses sentiments Qui parle difficilement Qui dit Je vois Je vois quelqu'un Qui dit Je vois quelqu'un Qui dit Bah non Je ne te dirai pas Je ne veux pas J'ai peur Que si je te dis Eh bien Je vais me perdre Un peu Alors c'est C'est fou Si quelqu'un Est bien intentionné En face Monsieur n'a aucune Crainte à avoir Madame Si vous êtes Dans l'autre sens Je suis là Oh Crotébique Tu es là Et clair moi Donc ça c'est le plan De madame Et quel est le plan De monsieur Si Vous avez Si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Alors là Moi j'ai fait la phrase La pire A répéter en guidance La voici Si j'agis Comme j'ai l'intention D'agir Quelle horreur Allez hop Je ne l'ai pas vue Je la garde C'est parti Quelles sont les pensées De madame Allons-y Eh bien Eh bien Eh bien Mes aïeux Les poissons C'est magnifique Voilà Les pensées De madame Pour monsieur C'est magique C'est très très beau C'est 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 d'heureuses entreprises En fait Donc faites Comme vous avez décidé D'agir Parce que c'est très heureux C'est très bien Comme ça Ok C'est comme ça Que ça doit se passer Vous allez à la pêche Vous sentez Un peu comment Ok Ça va le chagriner Mais il va réagir Inconsciemment Qu'est-ce qui se passe Sur vous Inconsciemment Vous voulez un changement Vous voulez que ça change Parce que là Vous êtes C'est trop loin C'est parti trop loin Vous êtes Vous êtes plus vous-même Il faut un changement Inconsciemment Vous voulez un changement Inconsciemment Lui Qu'est-ce qu'il pense Si vous prenez la tangente Comme vous avez l'air De vouloir le faire Et bien lui Il va se transformer En ours protecteur Lui va venir chercher Lui ou elle Va venir vous chercher Parce que cette personne Ce qui me vient en tête C'est qu'elle est née Ou il est née Pour vous protéger C'est vraiment Il va protéger Ce qui est à lui Ou ce qui est à elle Vraiment l'encre Est vraiment là Dans ce couple Effectivement Il faut peut-être partir Pour Pour que l'autre se réveille Pour que l'autre se Voilà L'ours C'est précurseur De joie Et de bonheur C'est C'est On va chercher On protège L'ours protège Il y aura une belle réaction En face En fait Quels sont vos plans Ici Vous Votre plan Il peut y en avoir plusieurs Ici On peut dire Que vous Mais Je vais quand même Résumer la situation En un seul cas de figure Vous En fait Vous souhaitez Comme les enfants Que tout soit remis à plat Et qu'on oublie les choses Vous savez Les enfants En fait Ils peuvent se fâcher Ils peuvent Faire des bêtises Et puis C'est vite oublié D'accord Vous Vous voulez Repartir sur des bases Plus douces Plus Plus calmes Plus Comme des enfants Ouais Vous 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 souhaitez Que les choses soient bonnes Que les choses soient Vraiment comme les enfants Vous voyez Que ça se passe De manière très naturelle En fait Vous souhaiteriez Que les choses se passent De manière plus naturelle Entre vous Plus Plus douce Plus naturelle Bon Écoutez Ses plans à lui C'est de vous aimer Ou elle De vous aimer Ok Cette personne A des sentiments Pour vous Je pense que vous avez raison De secouer Cette personne Parce que si vous ne secouez pas Cette personne Elle ne peut pas Vous montrer son côté protecteur Elle ne peut pas Elle ne peut pas Chasser les nuages Dans lesquels Elle est actuellement Cette personne Ne peut pas Vous apporter Ce cadeau En fait Ce lisse Ce cadeau Ce bouquet Qu'elle veut vous apporter En fait Cette personne Pour vous montrer son cœur La question C'était Si j'agis Comme j'ai l'intention D'agir avec elle Ou avec lui Quel sera Notre avenir sentimental C'est positif C'est positif On ne peut pas Montrer à quel point On aime quelqu'un Quand tout est acquis Quand elle ne s'enfuit pas Quand tout va bien D'accord ? Donc peut-être qu'effectivement Cette personne Attende une chose C'est de manquer de vous Pour être dans les nuages Dans la tempête Pour montrer sa valeur Et la valeur De ce qu'elle ressent Pour vous On va prendre Une carte conseil Pour vous Mesdames Messieurs Je suis là Tu aurais choisi la clé Tu es là Et que Comment Va évoluer Votre avenir sentimental Avec cette personne Si Vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Je suis là Ce que les guides Me disent là Tout de suite C'est que Honnêtement Quand Quand quelque chose Ne fonctionne pas Quand quelque chose Ne veut pas fonctionner On peut décider De quitter D'arrêter En fait Cette chose Ok ? La réponse De l'autre Sera claire Ou Effectivement L'autre Vous laisse partir Et voguer Vers d'autres Vers un autre avenir Il vaut mieux Plutôt que de rester Enfermé Là où vous êtes Par contre Si l'autre Vous aime réellement Si l'autre A de réels sentiments C'est en courant Que cette personne Va revenir J'ai si Oula Elle a sauté Celle-là Ouais c'est ça L'endroit En fait Cette carte De l'endroit Elle vous explique Est-ce qu'ici Que Le meilleur endroit C'est Ici Ils sont à deux poissons Là D'accord Pour aller À l'endroit Où on s'aime Ok En couple Il faut y aller À deux D'accord C'est pas Il y en a un Qui est là Et qui attend l'autre D'accord Donc En agissant Comme vous avez Décidé d'agir Vous risquez D'envoyer l'autre Avec vous À l'endroit Où vous voulez aller C'est ça Le risque Et c'est aussi Ce que vous voulez Obtenir Donc L'endroit là Y être tout seul Ou toute seule C'est une catastrophe En fait Parce que Aimer Sans être aimé C'est C'est vraiment Nul quoi C'est Il faut pas faire ça C'est C'est pas Sain En fait Cet endroit Qui est beau Qui est Qui est un endroit De partage On doit y aller À deux Ok Donc en fait Dans cette carte Conseil Les guides Veulent vous rappeler Que être là Tout seul Dans cet amour Enfermé C'est pas la peine Ça sert à rien D'être dans cet endroit Tout seul Si vous voulez Y aller à deux Amenez l'autre là C'est à vous De l'amener Oh pardon Je vais tout péter ici Amenez l'autre Montrez lui le chemin Ok Si celui-ci Veut faire demi-tour Ou celle-ci Veut faire demi-tour Très bien Soit Ça veut dire Que ça n'existe pas Cet endroit Avec lui Ou avec elle L'amour existe L'endroit de l'amour existe Mais ça sera pas Avec cette personne Donc Si vous agissez Comme vous avez L'intention d'agir Vous irez À cet endroit Vous trouverez le chemin C'est ça Que les guides Essayent de vous dire Voilà Je vous Alors Vous irez à cet endroit Avec ou sans lui Peu importe Ou sans elle D'accord Mais Le conseil ici C'est L'action Va De toute façon Faire bouger les choses Et dans le bon sens Ok N'ayez crainte de l'action Je vous embrasse Et je vous dis À très bientôt Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada